Cette indication est désormais devenue familière pour les utilisateurs du Trans-Saint-Laurent. Moderne, imposante et pratique, la passerelle piétonnière du quai de Rivière-du-Loup est à peine vieille d'un an que déjà, elle fait défaut. Au moment de mettre l'appareil de levage en opération, on a observé un problème de corrosion accélérée. Et donc, la composante est maintenant en cours de réparation. Depuis la reprise du service de traversier le 28 mars, la nouvelle infrastructure n'a jamais servi. Cette voie d'embarquement a été aménagée afin d'accommoder évidemment tous les piétons, mais particulièrement les personnes à mobilité réduite et les familles avec de jeunes enfants. Pour l'instant, ils doivent emprunter la même rampe que les automobiles. Ce serait moins dangereux de prendre la traverse piétonnière que traverser directement sur la passerelle du bateau. Ah, je n'étais pas au courant de dire qu'il y en avait une, je ne savais pas du tout. Je trouve que c'est cher pour rien. La Société des traversiers du Québec assure que l'entrepreneur assumera les frais de ses réparations, les pièces étant encore garanties. Le bâtiment a été construit à l'hiver 2012 par l'entrepreneur général Amel Construction. Il n'aura servi qu'une seule saison avant de devoir subir des réparations. La passerelle devrait être de nouveau en service au début du mois de juillet. Jasmin Dumas, Rivière-du-Loup.